Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de différent. Je ne vais pas te parler de matos photo, je ne vais pas te parler de conseils photo, mais je vais répondre à une question que beaucoup de gens me posent ou se posent ou se posent entre eux, c'est où publier mes photos ? Donc, souvent, on me demande ça et je dis, il y a des groupes sur Facebook, il y a certains sites web, il y a Flickr, par exemple, il y a plusieurs trucs. Et moi, je trouve que celui qui a le plus de visites, ça reste Instagram. Et la réponse, souvent, on me fait, oui, c'est vrai Instagram, il y a beaucoup de photos intéressantes, c'est facile de publier, mais de plus en plus, c'est envahi par tout ce qui est influenceurs, ce que j'ai mangé ce midi, les fringues que je mets, ceci, cela. Ce qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le monde de la photographie en soi, de la personne qui fait la photo ou des vidéos. Voilà. Donc, la réponse qu'il me donne n'est pas fausse, c'est-à-dire que oui, je publie mes photos sur Instagram, mais où est cette communication entre photographes, ces informations techniques ? Vraiment, il n'y a pas, en fait. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Il y a KF Concept, le fabricant d'accessoires photographiques, qui a sorti une application, une app qui s'appelle Bintu, alors j'ai été ou avoir été ou je suis allé, en fait, tu traduis comme tu veux, et ce n'est pas Azmin, ce n'est pas pareil. Et en fait, tu te rends compte que c'est... Alors, il y a quelques temps, ils me l'ont passé pour que j'essaye et tout ça, j'ai participé dessus, et là, je crois que je suis prêt à en parler parce que je pense que c'est un outil vraiment intéressant pour ceux qui veulent partager ce qu'ils font, être en communication avec d'autres photographes, avoir des informations techniques et tout ça. Et je pense que c'est une application qui est intéressante, donc je vais t'en parler. Mais avant ça, je vais te remercier à mon sponsor, ArviaEcoleDePhotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Je te donne cependant trois informations importantes. La première, si tu t'inscris, de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu allais financer ta formation par CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas que si tu veux le faire une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, car par CPF, on ne peut plus s'inscrire une fois à la retraite, mais on peut faire la formation à laquelle on est inscrit avant de partir. Et le troisième point important, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. On ne sait pas quand ça va être appliqué, il y a plein de rumeurs, on ne sait pas comment ça va se passer, et en principe, les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle formation par CPF, devra payer une partie de sa poche. Donc inscris-toi plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Et bien voilà, je te laisse leurs informations, alors je raconte tout ça en fin de vidéo, mais je te laisse déjà leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit, et je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Premier truc important, cette application est complètement gratuite. Deuxième point important, elle existe aussi bien pour Android que pour iPhone. Et le troisième point important, si tu télécharges cette application et que tu crées un compte, je te demanderai d'indiquer mon code. C'est Bintu-13, je le marque aussi en description, là tu vois à l'écran. Pourquoi ? Ça permet de faire un suivi et voir s'il y a des gens qui ont été vraiment intéressés par la vidéo que j'ai faite et s'ils ont franchi le pas de créer leur compte et participer sur l'application. C'est aussi simple que ça. Donc je te remercie énormément de l'utiliser. Maintenant, continuons. Alors un truc que j'aime vraiment sur cette application, c'est que ce n'est pas seulement publier la photo, mais aussi c'est le partage. Le partage géographique, le partage d'informations techniques, le partage de connaissances. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens cherchent. Par exemple, qui fait des photos autour de moi ? Quelles sont les photos qu'ils ont faites ? Quelle information technique ? Quel appareil photo ils ont utilisé ? Tout ça, toutes ces informations que souvent on ne voit pas sur nos apps. Et donc je pense que c'est intéressant où on est dans un monde très virtuel, mais ça va te permettre, tiens, je vais en voyage à tel endroit, quelles photos ont été faites, qui étaient les photographes ? Peut-être parler avec eux, peut-être analyser le matériel qu'ils ont utilisé, te dire, ah ben finalement, moi je pensais emmener tel objectif, tel focale, ben il n'y a pas besoin parce que je vois qu'effectivement, avec tel focale, ça rentre dans le cadrage par exemple. Ce genre d'informations, ou au contraire, vouloir faire quelque chose de différent, et pouvoir communiquer par message avec les gens en partant de leurs photos. Et je pense que c'est cette sensation de communauté qu'on avait un peu perdue, qu'on a même beaucoup perdue sur certaines applications ou certains sites, est là qu'on peut retrouver et faire des connaissances de qui sont derrière ces photos. Et je crois que ça, c'est une sensation vraiment spéciale qui va plaire à beaucoup de gens qui justement se plaignent qu'on voit des photos, on voit des photos, mais vraiment, on n'a pas l'information ni on a la sensation de qui est derrière. Voilà. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Alors, je vais te passer des captures d'écran sur le côté là, mais je vais te dire la première sensation qui m'a vraiment plu, c'est que d'abord, alors c'est pas une vidéo contre Instagram, attention, mais simplement, c'est l'application que tu utilises de plus, donc c'est logique que j'ai une certaine comparaison. Le premier truc qui m'a plu, c'est de voir que là, j'ai un onglet en haut qui dit les gens que je suis. Et ça me semble très intéressant parce que le problème d'Instagram, tu suis énormément de gens et tu ne vois pas leurs photos. Pourquoi ? Parce que l'algorithme préfère te présenter une pub ou un truc que tu ne connais pas ou n'importe quoi et finalement, des gens que tu as commencé à suivre, eh bien, tu ne vois jamais leur boulot. Donc ça, c'est un truc qui me déplaît énormément. Tandis que là, il y a vraiment un onglet où là, tu ne vas voir que les gens que tu suis. Après, tu as un autre onglet qui va être pour des photos qu'ils pensent qu'ils pourraient t'intéresser. Et puis après, tu en as un troisième qui est la découverte. Dans ce cas-là, tu peux avoir des découvertes par géographie, des découvertes par genre de matériel utilisé, genre de trucs pour te faire une découverte. Donc ça, cette philosophie déjà où tu as la sensation de garder le contrôle des photos que tu veux voir, ça déjà pour moi, c'est super. Parce que c'est le gros problème d'Instagram, c'est clair, même peut-être d'autres qui te montrent ce qu'ils veulent. Et toi, ton pote que tu suis depuis deux ans, ton à coup, tu ne vois plus jamais ses photos. Pourquoi ? Parce que Instagram a oublié de te les montrer. Voilà. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est déjà un super point. Tu vas en priorité voir les gens que tu suis. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'acheter du matos chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui indique code promo, tu le mets là. D'ailleurs, je partage régulièrement sur mes réseaux sociaux les codes promo de Digitphoto. Donc je te remercie énormément parce que ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, par exemple, si tu vas dans la section découvrir, eh bien, tu peux regarder quels sont les endroits les plus photographiés de l'action dans l'app et faire un clic et voir des photos qui correspondent ou par exemple, les thèmes qui plaisent le plus ou les footprints, c'est-à-dire les gens où ils ont été à tel endroit et tout ça. Ça, c'est super intéressant aussi. Après, au niveau du matos, quels sont les appareils photos les plus utilisés ou quels sont les objectifs les plus utilisés et si tu fais clic sur le matériel, tu as une petite fiche technique où les gens ont mis une note sur son matos. Chacun peut faire une note sur son matériel. Alors évidemment, peut-être qu'il y a le fanatique qui va parler quand bien mais je pense que c'est intéressant que chacun donne ses infos et donne son opinion sur ce qu'il utilise. Après, tu en fais ce que tu veux mais l'information est présente. Donc, c'est comme des mini-reviews et je pense que c'est super intéressant et utile. Une section que j'adore, c'est l'exploration géographique puisque tu peux faire, si tu veux, une exploration autour de toi. Simplement, tu indiques où tu te trouves et ça va te montrer ce qu'il y a aux alentours et tu peux indiquer une distance depuis où tu te trouves ou tu peux aussi faire une recherche. Par exemple, je marque New York. OK, on va voir. Et là, ça me transporte à New York et ça me montre des photos qui sont publiées à New York et quand je clique sur les photos, je vais pouvoir avoir l'information de la zone et tout ça, de la photo et tout ça. Donc, je trouve que cette recherche géographique est très intéressante. D'une part, parce que tu peux trouver des gens près de toi, là où tu habites, mais aussi quand tu pars en voyage ou quelquefois, tu ne veux voir personne mais simplement, tu veux voir le genre de photos, des trucs à voir. et voilà, je pense que cette recherche géographique, je trouve ça vraiment intéressant et ça a sûrement à voir avec le nom Bintou, c'est-à-dire j'ai été, une manière de partager là où on a été et les photos qu'on a fait à ces endroits. Donc, je pense que ça, c'est un puissant, un puissant système de recherche géographique qui est extrêmement utile pour un photographe, que ce soit pour cette curiosité ou pour faire des photos. Voilà. Alors, publier une photo, c'est vraiment facile, tu cliques sur le petit plus, tu choisis ta photo sur ton smartphone. Alors, ce n'est pas une photo que tu as fait au smartphone mais que tu as, tu peux l'avoir fait au smartphone mais il est dans ton smartphone pour la publier sur l'application. Tu choisis la photo et bien après, tu rentres les informations. Alors, un titre, un titre, description que tu peux mettre, des informations. Après, tu vas rajouter l'endroit, là, tu indiques là où ça se trouvait, comme ça, ça rentre dans la bourse d'informations. Les informations techniques, donc tu choisis l'appareil photo qui est utilisé, la focale, automatiquement, l'objectif, automatiquement, ça va te calculer la focale équivalente sous le frame. Tous les excès vont être mis automatiquement. Et après, tu peux ajouter même un texte ici pour dire une information, par exemple, sur une des photos, moi, j'ai indiqué quel flash elle va utiliser, par exemple. Quand ça s'est fait, et bien, tu vas rajouter les tags, tu peux aller jusqu'à cinq tags, par exemple, tu rajoutes une personne, portrait, la statue de la liberté, ce que tu veux, la tour Eiffel, ce que tu veux, tu indiques, aussi simple que ça. Quand ça s'est fait, tu vas choisir une catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories, tu peux en choisir plusieurs catégories, par exemple, portrait, animaux, paysages, tout comme ça, tu choisis, les gens qui cherchent par thème, ils pourront en trouver. Après, tu peux aussi participer à un événement. Il crée des événements du genre, montre ton pays, montre la beauté de ton pays. Voilà, par exemple, là, tu participes et là, il y a un genre de concours qui se monte avec des récompenses, trucs comme ça. Donc là, tu vas pouvoir participer. Donc, si tu veux participer dans un événement qu'ils ont prévu, tu t'inscris et c'est gratuit, tu le mets simplement. Et tu peux aussi supprimer la possibilité de faire des commentaires s'il ne veut pas que les gens commandent ta photo. Et là, tu publies et c'est parti. Alors, toutes les photos qu'on publie sont révisées. C'est-à-dire que ça met peut-être 2-3 minutes. Tu vois que ça marque en attente d'autorisation. Pourquoi ? Moi, ça me semble bien parce qu'on voit tellement de photos qui sont du spam, de la publicité, des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut montrer ou ce qui nous intéresse que c'est bien qu'il y ait un contrôle à mon avis. Alors, tout de suite, il y en a qui pensent éviter le nu et tout ça. En fait, je pense que ce n'est pas ça. C'est surtout éviter toutes les conneries qu'on fait sur certaines plateformes. Voilà. Donc, ça me semble très bien. Et comme tu vois, publier ça, c'est très facile. Alors, vraiment, il faut que tu remplisses les infos. Donc, il faut te motiver à remplir les infos. Maintenant, je vais t'expliquer comment ils te motivent. Tu vas voir. Alors, si on va à la section messages, eh bien, messagerie, d'une part, tu vas voir tous les likes que tu as reçus, donc sur quelles photos et tout ça et tu vois qui l'a fait. Après, tu as les nouvelles personnes qui te suivent. Alors, moi, je n'en ai pas des tonnes non plus. OK. Après, tu as les mentions. Si quelqu'un a fait un commentaire sur une de tes photos, ça apparaît là. Et les notifications de comment ça va et tout ça. Et si tu veux parler à quelqu'un, simplement, tu cliques sur son follower. tu as un clic qui l'indique. Alors, automatiquement, quand tu commences à suivre quelqu'un, il y a un message qui part, qui dit salut l'ami, comment ça va ? Donc, peut-être que tu ne voulais pas lui parler, mais enfin bon, c'est un message automatique de bienvenue. Mais c'est aussi une manière de prendre le contact, qu'il sache que tu as commencé à le suivre de manière d'un petit texte qui arrive et qu'on peut se répondre. Donc, la partie messagerie, c'est avancé, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ce n'est pas simplement tu veux lui vendre quelque chose comme certaines plateformes. Maintenant, si je vais à mon profil, la section de mon profil, eh bien, j'ai plusieurs choses. Post, c'est-à-dire ce que j'ai publié. Après, il y a ce que j'ai gardé. Alors, j'ai mis mes photos, mais tu peux garder les photos de qui tu veux, alors pas dans ton téléphone, mais l'app, tu te crées une petite bibliothèque de choses qui te plaisent, par exemple. Et après, ça va automatiquement rajouter l'endroit géographique où ça se trouve. Donc, tu peux créer tes petits catalogues, en fait, des petites sections de choses que tu aimes peut-être visiter plus tard et donc, les photos où tu as été ou que tu veux voir. Voilà. Après, tu as la section mon matos. Alors, le matos que tu as ou le matos que tu aimerais avoir, ce qui est une liste de souhaits aussi. Après, tu as My Footprints et là, ça te montre là où tu as été en fonction des photos que tu as montées sur la plateforme. Eh bien, ça te montre là où tu t'es promené, disons. après l'activité, alors moi, je n'ai rien dedans parce que je n'ai pas participé à des événements, mais là, ça apparaît très là. Et après, tu vas voir en haut, il y a un truc qui s'appelle le VIP après 2960 et badge et tout ça. Si je fais clic sur VIP, tu vas voir, là, je vois, je suis or puisque ça démarre bronze, argent, or, après, tu as platine et après, tu as diamant. et en fait, c'est en fonction de ce que tu publies parce qu'à chaque fois que tu publies, tu vas avoir des points qui vont s'accumuler. Des points pour publier une photo, des points supplémentaires pour indiquer l'endroit, le matos qu'il est utilisé et tout ça. C'est aussi des points quand tu vas commenter une photo, quand tu vas faire un like sur une photo. Alors attention, tu ne vas pas commencer à faire des likes à tout le monde. Il n'y a qu'un like par jour qui compte et qu'un commentaire par jour qui compte, même si tu en fais 10. C'est logique parce que sinon, les gens ne feront de n'importe quoi. Par contre, à chaque photo que tu publies, si tu mets toutes les infos, tu accumules des points. Alors ces points, à quoi servent-ils ? Eh bien, ils ne servent pas seulement à passer de niveau mais aussi, tu vas pouvoir les échanger. Alors là, comme l'application est récente, ce n'est pas encore indiqué mais tu vas pouvoir les échanger contre quoi ? Probablement du matos KF, à mon avis, tu vois, ou des bons remises, je n'en sais rien. Je pense qu'aucune entreprise ne fait ça sans avoir une idée commerciale derrière mais je pense que ça reste super honnête puisque l'application est complètement gratuite et on peut vraiment en profiter. Donc, ça sera cool, celui qui accumule des points, de pouvoir les échanger contre quelque chose. Ça me semble vraiment intéressant et même si ça fait très luthi, très gamin, je trouve ça sympa. Quand tu fais un truc, tu publier une photo, tu as une petite récompense. Moi, je trouve ça super cool. Alors, c'est vrai, c'est peut-être des milles mais bon, moi, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, je trouve que c'est une application qui est vraiment amusante et ce côté point, je trouve ça ludique aussi mais surtout, la partie géographique et tout ça, matos, je trouve que c'est vraiment super. Alors, ce que je n'ai pas pu te montrer, c'est quand tu t'enregistres parce qu'évidemment, moi, j'ai déjà mon compte de créer, c'est que d'abord, tu as des logos, des titres, tu choisis le genre de photo qui te plaise pour que justement, dans la partie de suggestion, par exemple, eh bien, tu préfères les paysages que les portraits, si tu n'as pas mis portrait, elle ne va pas t'en présenter dans cette section. Après, si tu suis quelqu'un et cette personne te suit les portraits, tu les verras mais sinon, dans la partie découverte, tout ça, eh bien, ça te présenter des trucs que tu aimes. Voilà, c'est un petit peu l'idée mais voilà, je te le dis parce que je n'ai pas pu te le montrer mais c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux, moi, j'avais tout activé parce que je voulais voir ce que publiait les gens voilà, mais voilà, donc tu peux choisir un petit peu le genre de photo que tu aimerais voir, voilà. Alors, quand on parle d'installer une app, il y a toujours des petites préoccupations de nos jours, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur mon téléphone, est-ce qu'ils vont m'espionner, qu'est-ce qui va se passer, ceci, cela et sincèrement, là, ce que je vais dire, ce n'est pas une guerre Android iPhone, ok, cette app est pour les deux mais il est beaucoup plus difficile d'avoir ces applications disponibles sur iPhone que sur Android parce qu'il y a un contrôle féroce de la part d'Apple des applications. Donc, moi, ça m'a tranquillisé beaucoup de savoir, je suis en train de jongler avec un bouton, ça m'a tranquillisé beaucoup de savoir que comme c'était disponible pour iPhone, qu'il y avait eu un contrôle important et en plus, je trouvais que l'app n'a rien de féroce ni de problématique ni rien mais je pense que c'est vraiment une app, une application qui me semble vraiment super et que je recommande vraiment d'essayer. Alors, il n'y a aucune obligation de l'utiliser mais essaye-la parce que je pense que plus il y a de gens qui vont participer, plus il va y avoir de communautés qui vont grandir de communication entre nous. Tu n'as aucune obligation d'avoir du matos de KF Concept pour ça, n'importe qui peut participer et aussi, moi, j'étais surpris que cette app a très peu de temps et il y avait déjà des photos de Tenerife d'autres personnes que d'autres personnes avaient fait. Tenerife, ce n'est pas de New York et donc, je dis, c'est super, il y a déjà ce partage dont je pense que moi, je t'invite à participer, l'installer. Sur le truc que je te demande, il n'y a pas d'obligation ni de l'installer ni de faire ce que je vais te demander mais ça serait vraiment sympa si tu l'installes là où il y a le, ça demande un code référence de marquer Bintu-13. Je te demande la description, là tu le vois à l'écran parce que ça me fait une petite référence. Donc, je te remercie énormément. Et voilà, moi, je te conseille, je t'invite à l'essayer et puis après, si elle ne te plaît pas, tu désinstalles ceci simple que ça. Voilà, je trouve ça très cool, très intéressant. Eh bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo mais je vais dire merci à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet mais ce n'est pas que la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont regarder tes photos, les analyser, te dire ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourager, te motiver, de faire que tu sois chaque jour meilleur en fait et donc ils ont quatre types de, d'ailleurs tu as une réunion de temps en temps avec ton professeur, une réunion virtuelle et là tu parles en direct et voilà. Et important, ils ont six types de formations, je veux dire quatre, c'est six types de formations qui vont depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Donc quelle est la formation la plus apte pour toi ? Le mieux c'est que tu les appelles, l'appel est gratuit, tu expliques un petit peu tes intentions, ce que tu aimerais faire, pourquoi tu veux te former à la photographie et ils vont t'orienter vers la meilleure formation pour toi. Alors les formations durent entre 8 et 12 mois et tu as passé 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement du cours et tout ça. Alors les tarifs, le mieux c'est de parler avec eux aussi parce que ça dépend des formations et tout ça et au niveau des financements, il y a plusieurs manières. il y a l'autofinancement, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu payes, c'est les objets de ta poche en français, mais autofinancement, ça fait plus beau à dire. Et si tu es demandant d'emploi, par exemple, tu peux parler avec ton conseiller chez, je crois maintenant, c'est France Travail, on s'était pour l'emploi et bien avant, quand j'étais jeune, c'était NPE. Et bien là, tu parles avec ton conseiller car il finance souvent des reconversions professionnelles et après, ce que beaucoup de gens utilisent, c'est le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu accumules un petit pécule pour te former. Alors, il y a certaines conditions pour utiliser le CPF. Une d'entre elles, c'est être actif. Alors, tu peux être au chômage mais actif, c'est-à-dire que tu es dans la vie active et si tu es à la retraite, eh bien, si tu voulais t'inscrire, te former une fois à la retraite, je veux dire, il faut t'inscrire avant de partir parce que quand tu es à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par le CPF. Tu peux t'inscrire en autofinancement ou d'autres moyens mais sinon, CPF, non. Donc, inscris-toi avant de partir même si tu fais la formation une fois à la retraite. Et l'autre point, il y a déjà au moins un an que la loi sur le CPF est changée mais elle n'est toujours pas appliquée. On ne sait pas quand ça va être appliqué. Le seul truc qui est clair, c'est que sauf les demandeurs d'emploi, tous les autres devront payer une partie de leur poche, que ce soit la photographie, que ce soit n'importe quelle formation par CPF. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Donc, inscris-toi au plus vite. Mais tout ça, je te conseille de parler avec eux. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français et je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien voilà, merci à Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web ericjibou.com slash fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo ericjibou.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, je t'invite à laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui marque code promo. C'est complètement compatible. D'ailleurs, je publie régulièrement leurs codes promo sur mes réseaux sociaux. Je teste aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les flashs Westcott. D'autres, il y a un filier aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao. Ciao.